Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais employer un mot que peut-être vous n'avez jamais entendu parler, c'est le mot « axamophobie ». Donc vous comprenez bien qu'à l'intérieur, il y a un mot que vous avez forcément entendu parler, c'est le mot « phobie ». En réalité, qu'est-ce que cela veut dire ? Il s'agit de la peur de conduire une voiture ou tout simplement la peur de se trouver à l'intérieur d'une voiture, même en étant passager, à l'avant comme à l'arrière. J'ai finalement compris avec les années que vous étiez nombreux à avoir cette peur et on va essayer d'en parler pendant ces quelques minutes et vous allez voir d'abord quelles sont les origines de ça et puis au final, s'il existe quelques solutions face à ce problème. Quand je parle de problème, ça n'en est pas forcément un pour tout le monde parce que d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vivez dans des villes où il y a des transports en commun, peut-être que le permis de conduire ne vous intéresse pas et peut-être d'ailleurs que vous ne serez jamais amené à passer cet examen ou tout simplement à conduire une voiture. D'abord, il faut comprendre que cette phobie est vraiment reconnue. Elle peut aussi se traiter assez facilement et se soigne plutôt bien. Ensuite, il faut aussi se dire que ce n'est pas la même chose d'avoir vraiment peur de conduire un véhicule que d'avoir peur d'avoir un accident. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je peux très bien conduire, avoir peur d'avoir un accident et puis finalement être un conducteur plus ou moins expérimenté avec les années et conduire toute une vie, ce n'est pas très très grave. J'ai même envie de dire que ceux qui ont des accidents, bizarrement, c'est rarement ceux qui ont peur de conduire. Quand je vous parle de phobie, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'appréhension. Il s'agit vraiment de ne pas pouvoir rentrer dans une voiture, de vraiment devoir s'arrêter parce qu'on a une crise d'angoisse, une crise de panique. On suffoque et c'est vraiment plus possible de se déplacer avec un véhicule. Il faut vraiment différencier le stress, par exemple, du permis. L'angoisse d'avoir un accident en voiture, ça c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, et assez classique, d'une phobie où je ne peux absolument pas rentrer dans un véhicule, comme tout simplement on pourrait avoir la phobie du vide, par exemple le vertige, ou la phobie d'un serpent, ou si j'en vois un, je vais m'échapper en courant. Ce sont des peurs qui sont différentes. La peur peut être contrôlable, la phobie est carrément l'inverse, c'est-à-dire incontrôlable. Alors, quelles sont les origines de ces phobies ? Il n'y a pas toujours des explications à ça. Ça peut être, par exemple, le fait d'avoir une famille où il n'y avait pas de permis de conduire, c'est-à-dire que si vous avez un certain âge et que vos parents n'ont jamais passé le permis de conduire, finalement c'est quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose qui peut vous angoisser et vraiment vous faire peur. Ça peut être aussi une cause due à un accident que vous avez eu, ou tout simplement quand vous étiez passager, vous avez eu un accident de la route, ou alors quelqu'un de proche dans votre famille a été gravement blessé, peut-être même tué, vous avez perdu quelqu'un, vous savez maintenant aujourd'hui que la voiture, c'est une arme, c'est quelque chose qui peut vraiment vous paralyser. La conduite d'un véhicule, ce n'est pas possible. Ensuite, si vous n'avez jamais conduit de moto, de scooter, vous n'avez aucune expérience de la route, là encore une fois, c'est tout à fait normal d'avoir de l'appréhension. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment essayer de dissocier, est-ce que je suis dans une peur ou une phobie ? Et puis ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que souvent cette phobie de la conduite intervient quand on a eu le permis de conduire, et que pendant 2-3 années, on a arrêté complètement de conduire. Et là, on se dit, tiens, il va falloir que je m'y remette parce que je déménage et donc je vais devoir me déplacer en voiture. Là, on peut avoir tout à fait un effet paralysant derrière ça. Et puis ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est qu'on peut très bien avoir cette amaxophobie, mais dédiée par exemple à la conduite sur autoroute. Il y a beaucoup d'élèves qui me disent, tiens, j'ai très très peur d'aller sur autoroute. Et c'est normal, on sait très bien aussi qu'à 130 km heure, si on a un accident, on a quand même malheureusement assez peu de chances d'en sortir, ou en tout cas d'en sortir indemne. Cette peur peut aussi venir du fait qu'autour de nous, on voit bien qu'à un moment donné, on a eu le permis de conduire, on s'est bien comporté. Et puis au fur et à mesure, avec les années, des fois, sur la route, on trouve un petit peu de tout. Le code de la route, il est bien gentil, tout le monde respecte tout, c'est parfait. Tout se passe toujours très bien d'ailleurs dans le code de la route. Et puis en réalité, quand on commence à avoir un petit peu d'expérience, on se rend compte du vrai danger ou des vrais dangers qui nous entourent. Si je dois vous donner quelques chiffres, sachez que 20% de la population française a des phobies et 15% des gens subissent des attaques de panique. Je vous en avais d'ailleurs parlé il y a quelques années, c'est un sujet qui m'avait concerné, alors pas spécifique à la conduite. En tout cas, si cette vidéo vous intéresse, vous avez juste à cliquer en haut à droite, je vous mets le lien juste ici. Bizarrement, cette peur touche principalement les femmes. Alors pourquoi il y a plusieurs explications là-dessus ? C'est que la plupart du temps, et ce n'est pas pour être misogyne que je dis ça, mais dans les couples, on peut dire ce qu'on veut, c'est souvent les hommes qui ont tendance à conduire. Ils aiment les voitures, ils aiment les défis, ils aiment les challenges, ils aiment aussi sécuriser leurs partenaires. Donc finalement, ça déplait rarement à un garçon de prendre le volant. Attention, n'interprétez pas mal mes propos. Maintenant, à travers tout ça, j'aimerais aussi vous dire que si vous êtes affecté par tout ça et que vous voulez des solutions, elles existent. C'est-à-dire qu'un thérapeute ne peut pas forcément vous amener dans un véhicule, mais dans tous les cas, vous pouvez aujourd'hui, grâce au virtuel, essayer dans tous les cas de diminuer vos peurs et vos angoisses. Comment faire ? Vous pouvez vous rapprocher d'un moniteur d'auto-école, et je ne dis pas ça pour vendre quelque chose, ce n'est pas forcément vrai, mais je me dis qu'à un moment donné, dans les auto-écoles, parfois, on va retrouver des simulateurs de conduite. Les jeux vidéo peuvent aussi vous aider, et puis aujourd'hui, vous avez tout ce qui est réalité virtuelle. Vous le savez peut-être, mais le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. C'est d'ailleurs pour ça que quand on fait un énorme cauchemar et qu'on se réveille, parfois on se dit « mais c'était vrai ou pas ? ». Grâce au virtuel, aujourd'hui, on peut soigner dans tous les cas ces phobies, ou du moins commencer à attaquer par ça. Ensuite, une fois que vous avez moins d'appréhension, vous pouvez travailler tout simplement sur votre respiration, votre détente. Il existe de nombreuses thérapies qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir diminuer ce stress-là. Vous avez aussi tout ce qui est travail à faire avec un thérapeute. Peut-être que si on creuse l'origine de tout ça, il peut y avoir aussi... Alors ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur. D'accord. Bon, ok, je vous recontacte, alors je vous remercie. On va y arriver un jour. Et puis à un moment donné, vous pouvez aussi vous faire accompagner par un thérapeute si vraiment vous avez des traumatismes qui sont beaucoup plus profonds. Et puis à un moment donné, si vous vous sentez capable aussi, vous pouvez très bien aller voir une auto-école, un moniteur avec qui vous avez une certaine confiance, parler aussi de vos angoisses et vos a priori. Et vous savez, normalement, si vous tombez sur un bon moniteur d'auto-école, c'est lui qui va s'adapter à vous et pas l'inverse, c'est-à-dire vous qui allez vous adapter à lui. Parlez-lui de vos peurs, parlez-lui de vos craintes. Moi, ça m'arrive encore fréquemment d'avoir vraiment des élèves à côté de moi qui sont vraiment dans l'angoisse absolue. Je ne donnerai pas son nom, mais encore samedi matin, j'ai eu une élève qui me disait, tu sais, quand tu m'as donné un rendez-vous de conduite une semaine avant, je commençais déjà à me dire, oh là là, je vais devoir conduire. En fait, elle est dans une grande ville et elle ne conduit pas. Ce qui veut dire que quand elle revient vers chez nous, elle conduit, mais pas de manière régulière non plus. Donc, elle a vraiment beaucoup d'angoisse aussi et du mal, en tout cas au début, à reprendre la conduite. Toujours est-il que dans une auto-école, on n'y va pas que pour passer le code ou le permis de conduire. On peut aussi vraiment faire ce qu'on appelle du perfectionnement, c'est-à-dire tomber sur une équipe qui va nous accompagner. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas un nombre d'heures obligatoire. En tout cas, sachez vraiment une chose, c'est qu'avec les solutions-là que je vous donne, ça se guérit quand même assez rapidement. Donc, dans tous les cas, n'oubliez pas que vous êtes de grandes personnes, vous n'êtes pas obligés de faire ce que je vous dis. Faites absolument ce que vous voulez d'ailleurs, mais vous pouvez, si vraiment vous avez besoin du permis de conduire ou besoin tout simplement de conduire pour vous sentir mieux, suivre en tout cas les conseils que je vous donne. Si vraiment vous êtes concerné par le sujet de la vidéo, sachez que vraiment vous n'êtes pas seul et qu'il n'est pas rare, si vous parlez autour de vous, d'avoir des gens qui sont eux aussi amaxophobes ou dans tous les cas qui ont vraiment peur de la conduite. C'est vraiment quelque chose d'assez fréquent. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo à une personne autour de vous si vous savez qu'elle est concernée par ce sujet-là. Nous, on se revoit bientôt dans une vidéo. A plus les gens.